Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis avec Wilfried Ablegui. Il est étudiant de la colonisation des Spiritains de la province de France. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi est-ce que je l'invite? Simplement parce que c'est un communicant qui vient d'achever sa thèse en communication. Il nous donne le thème. Kansanova, une communauté religieuse à la conquête du continent numérique. Kansanova, c'est quoi? Kansanova, c'est une communauté religieuse brésilienne catholique qui a été fondée en 1978 au Brésil par un prêtre, Mgr Jonas Habib. Et le charisme de cette communauté-là, c'est l'évangélisation par les médias. Donc, ça m'a interpellé en tant que jeune communicant chrétien de voir qu'au cœur de l'Église, il y avait une communauté dont le charisme, c'était d'utiliser les médias, les moyens de communication pour annoncer l'évangile. Et comme vous le disiez bien, ici à Radio Espoir d'ailleurs, ça a été difficile de faire passer le message de l'évangélisation à partir de la radio, au départ. Il y a 30 ans, quand on disait on veut faire le direct, les prêtres en son temps ne comprenaient pas. Et les journalistes, ils n'étaient pas nombreux. Il y avait Mgr Cotty qui est le premier journaliste prêtre de l'Église catholique du Côte d'Ivoire. Après, on a eu d'autres prêtres comme Lucien Guima, comme Augustin Ombroux, qui sont venus se greffer. Et dans chaque diocèse, il y avait au moins un prêtre qui a fait la communication. Mais ce n'était pas suffisant pour faire passer le message de la communication. Et quand le père Franco, lui, qui était au cœur de son Italie natale, a su et savait qu'on pouvait communiquer avec les médias, lui, il fonçait à chaque fois, c'était compliqué à gérer. Mais tout doucement, quand les prêtres ont commencé à célébrer des jubilés, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans, ils ont commencé à comprendre qu'il était important de faire appel à la communication, à la radio. Et aujourd'hui, tout le monde vient vers la radio. Mais nous autres, nous sommes allés, nous avons dit, mais attendez, après 25 ans, quand même, 30 ans de radio, on entend. Et si on voyait ce qu'on entendait ? Ça nous a poussé à aller sur YouTube et à créer une page, qui est FATV, qui nous permet aujourd'hui de faire du direct. Et vous, vous avez communiqué, mais dans votre communication, vous venez étayer le fait qu'avec la communauté, la congégation Casanova, on peut évangéliser avec les médias. Tout à fait. Il faut savoir que, comme vous le disiez tantôt, en prenant l'exemple de la Côte d'Ivoire et en citant certains prêtres, l'Église, à travers son histoire, s'est toujours intéressée à la communication. Mais ça a toujours posé problème. Parce que vous avez d'un côté des apôtres, des personnes qui veulent vraiment aller au large, « Tukin Altum », vraiment aller en profondeur en utilisant toutes les potentialités qui sont à la disposition de tout un chacun pour pouvoir annoncer le message de l'Évangile. Mais l'obstacle, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est que la communication coûte un peu cher. Maintenant, lorsqu'on parle de communication, on parle de ce qui va permettre au message d'avoir un rayonnement. Donc, il ne faut pas avoir peur de mettre les moyens qu'il faut pour que le message puisse toucher les cœurs. Donc, c'est un peu ça. Et la communauté, quand ça nous va, dans son histoire, s'est dit, il y a la radio qui est là, qui est un média de proximité. Pourquoi ne pas utiliser ce média-là pour pouvoir toucher les populations, des favelas, des populations qui n'ont pas accès au message chrétien parce que le prêtre ne peut pas aller partout en même temps avec son équipe. Et donc, le média radio permet de pouvoir faire le travail que les apôtres auraient fait s'il y avait la radio à leur époque. Et donc, il ne faut pas avoir peur, et ça, je le dis, de pouvoir utiliser les moyens de communication pour annoncer le message de l'évangile. Et l'avènement des nouvelles technologies encore nous donne une autre carte à jouer parce qu'avec Internet, chaque chrétien peut évangéliser. C'est-à-dire qu'on assiste à un autre paradigme de la communication. On avait un premier paradigme pour la communication, il était de dire vertical. Donc, c'est ce qu'on voit avec la radio, avec la télévision, du bas vers le haut, où l'institution église peut contrôler. Mais avec l'avènement du numérique, c'est un peu plus compliqué. Et même si tous les grands acteurs de la communication de l'église essaient de pouvoir garder un oeil, la structure même d'Internet, qui est fondamentalement démocratisée, qui est fondamentalement horizontale, va pousser chaque acteur à pouvoir donner ses convictions, donner sa pensée. Et donc là, on est plus dans une communication de type horizontal, mais où chacun est libre de dire ce qu'il pense. Est-ce qu'il n'y a pas un risque ? Parce que l'église, elle, c'est vertical. Le pape a dit, l'évêque reprend, l'évêque a dit, les curés reprennent, les prêtres, les vicaires reprennent, le peuple, et puis les différents responsables de communes, de communautés, de... voilà. Ils prennent soit le message de l'évêque, soit le message de... ça dépend de leur affiliation, le message du pape. Et puis on a une année pastorale avec un même thème qu'on suit pour être dans l'église. Bon, comme vous le savez, l'église marche depuis l'institution et puis le charisme. D'accord. Et donc l'institution fait ce qu'elle peut pour pouvoir contrôler le peuple de Dieu, mais les charismes sont donnés à chacun différemment. Un tel va être très bon en communication, un autre va être très bon en prise de parole, un autre, c'est la lecture. Et donc chacun est appelé à collaborer avec l'institution pour pouvoir annoncer le message. Mais l'institution, à elle seule, ne peut pas contrôler tous les charismes qui sont dans l'église. Ce qu'elle peut, c'est orienter, guider, mais elle ne peut pas contrôler tous les charismes qui sont dans l'église. Voilà. Donc je pense qu'on est appelé à faire du 50-50, surtout si on parle en termes de communication. Donc l'institution donne une ligne de conduite, les charismatiques sont obligées de faire obéissance pour pouvoir marcher derrière l'institution. Maintenant, dans le cas précis de la communication, le charismatique peut librement s'exprimer parce que là, on parle de quelque chose qu'il reçoit lui par rapport à son baptême. Et l'institution aussi est obligée d'appliquer le guide, le message pastoral qu'elle fait, appliquer à l'échelle locale ou à l'échelle de sa paroisse tout simplement. Du coup, là, le métier de communication ou de journalisme va avoir des adeptes qui n'auront pas les outils. Parce qu'une information, il faut la donner. Mais quelle information on donne ? Et à quelles conditions on donne une information ? Aujourd'hui, tout le monde se met devant son portable, il se croit obligé de passer une information, de relayer une information. Est-ce qu'il n'y a pas de risque ? Il n'y a pas de risque parce qu'il y a plusieurs types d'informations. On peut témoigner, chacun peut témoigner de ce qu'il vit. Donc dans le cas du témoignage, par exemple, chacun peut prendre son téléphone portable et puis dit, voilà ce que j'ai vécu, le témoignage, on ne peut pas le contester. Mais lorsqu'il s'agit d'une information institutionnelle, si on doit parler d'une paroisse, on doit forcément d'abord demander l'autorisation du curé. Si je dois parler de l'église catholique en Côte d'Ivoire, je dois d'abord m'adresser au premier responsable de l'église pour voir si l'information que je donne, elle est correcte. Maintenant, si je veux relayer une situation vécue dans mon quotidien, je n'ai pas besoin d'aller demander l'avis du prêtre ou bien l'avis d'un responsable de l'église. Et une information que je reçois ? Une information que je reçois ? On dit ordination épiscopale ou alors, on vient de nommer Mgr Wilfried Ablégui, évêque de Rouen. Je reçois l'information, je fais quoi ? Pour la première des choses, c'est d'aller aux sources, donc de vérifier l'information. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Je pense que tout communicant sérieux, lorsqu'il reçoit une information, il va d'abord essayer de vérifier si l'information est correcte avant de la relayer. Donc l'information que je reçois dans mon réseau, par WhatsApp ou Messenger, je relais ou je ne relais pas ? Déjà, l'information, je la reçois de qui ? C'est la première question que je vais me poser. Si c'est un prêtre qui m'envoie l'information, qui lui, par inadvertance, a balancé simplement l'information. Je vais d'abord vérifier, donc je vais le contacter pour savoir si c'est une information sérieuse, l'ordination épiscopale, ce n'est pas une information à négliger. Donc je vais d'abord le contacter pour m'assurer que l'information, elle est vraiment correcte, elle est sûre avant de la relayer. Et puis je peux ensuite la relayer, puisque j'ai vérifié, on s'est entretenu au téléphone, par exemple, et puis il m'a dit, effectivement, M. Pierre Kipré a été ordonné, voilà, évêque de temps. Donc ça, c'est une démarche à effectuer lorsqu'on reçoit ce type d'informations. Comment je qualifie une information institutionnelle ? Voilà, donc vous parlez d'informations institutionnelles, il y a les nominations. Alors, les nominations aussi ? Oui, il y a les décès aussi, on dit, tel est décédé, il y a eu tel mancheur, il consomme, mais ce qui engage l'institution de l'Église catholique ou la communauté ou la congrégation, il faut d'abord vérifier avec l'un des responsables ou le chargé de communication avant de relayer. Tout à fait. Avant de relayer ce type d'informations sensibles, le décès, les nominations surtout, il faudrait d'abord prendre le temps de faire ce travail de vérification, quelle que soit l'heure de travail qu'on aura passée dessus, le temps que ça prendra, il faut vérifier l'information, c'est vraiment nécessaire. Pourquoi après on n'est pas à avoir des problèmes encore suite à la publication de ce type d'informations-là ? Je me souviens, dans l'avènement de Radio Espoir, dans les premières années de Radio Espoir, un père, son âme, un grand frère journaliste, il ne pouvait pas, dès qu'il y a une information qui se rapporte à l'Église catholique, lui-même catholique, c'est nous qui l'appelions d'abord. Est-ce que c'est vrai ? Ce que je viens d'entendre, quand on dit oui, il dit ok, donc je prépare mon journal et je mets ça en titre. Mais quand on dit, on n'est pas au courant, il dit, est-ce qu'on peut vérifier pour moi ? On dit ok, et puis dès qu'on vérifie qu'on lui donne l'information, quelquefois, il est en pleine séance, quand vous lui envoyez un testo, tout de suite, il dit, de soucis ! Il ne nous est parvenu que... Voilà, et puis on pourrait faire ceci. Mais aujourd'hui, chacun ayant son numéro de téléphone, son compte Gmail, sa page Facebook reliée à ce compte, sa page YouTube reliée à ce compte, dès qu'il reçoit une information ou son compte WhatsApp, il balance parce que c'est une information qu'il a reçue et puis sa page de l'Église catholique et on ne cherche pas à vérifier, on s'expose à pas mal de représailles, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau de l'Église. En fait, il y a un nouveau élément qui est rentré dans la communication contemporaine, on va dire, c'est l'instantanéité, la temporalité. La temporalité a changé. Autrefois, avec les médias traditionnels, la radio, la télévision, on pouvait prendre le temps, à partir de l'organisation qui avait été mise en place, de pouvoir regarder les informations, les revérifier. Mais aujourd'hui, avec le numérique, l'avènement du numérique, vous voyez qu'il y a la fonction instantanée. Vous avez la possibilité de faire des directs. Donc, on est tous pressés. Je dis « on » parce que parfois, ça m'arrive aussi de pouvoir partager une information, de pouvoir relayer l'information tout de suite à nos amis ou à une personne. Donc, voilà, il y a vraiment la vitesse qui est entrée en ligne de compte. Et ça, ça propose, ça nous pousse en fait à réfléchir à comment appliquer la vérité à l'époque des nouveaux médias. Ça, c'est vraiment une problématique sur laquelle il faudrait réfléchir, surtout dans le cadre de l'Église, comment appliquer la vérité aujourd'hui, la vérité qui est celle de l'Évangile, bien sûr, mais la vérité aussi, tout court, dans le cas des nouveaux médias. C'est-à-dire qu'en face, on a un outil de communication journaliste qui est le scoop. Voilà, tout à fait. Vous savez que le scoop, c'est vieux. C'est dans le domaine du journalisme. On veut être toujours le premier à donner la première information pour montrer qu'on est le bon journaliste. Et puis, avec les réseaux sociaux, avec Internet, on est au scoop plus-plus. C'est-à-dire qu'on a notre téléphone portable. Et dès qu'il y a un événement, moi, je me rends compte que ça, c'est un peu dommage. Parfois, même lorsqu'il y a un événement malheureux, au lieu d'aider la personne qui est en train de souffrir, on prend notre téléphone portable et on filme pour voir, relier l'information sur les réseaux sociaux, alors que la vie de la personne est en danger. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut aussi réfléchir, même au sein de l'Église aussi, au niveau des communicateurs. Alors, on revient sur votre travail de docteur, doctorant. L'évangélisation pour, avec le Net, par le Net, c'est une nouvelle chance qui est donnée pour que la parole de Dieu soit divulguée. Alors, comment est-ce qu'on pourrait utiliser le Net, les médias, les réseaux sociaux pour contribuer, pour participer à la conversion du monde, mais à l'évangélisation du monde qui nous entoure ? Alors, je pense que s'il y a un ancien de la communication, même vous-même, Pierre Kipré, vous allez me dire, mais on le fait déjà avec la radio, avec la télévision, et même Internet, avec Eiffat TV, on le fait déjà. Mais l'élément qui est important et qu'il faudrait peut-être rajouter, c'est ce que j'ai appelé dans mon travail, cette dimension infocommunicationnelle, qui n'est pas beaucoup observée dans l'Église. C'est-à-dire qu'on est tellement porté, ce qui est normal, sur le message en lui-même, qu'on oublie la dimension technique de la communication. Alors que ça a un impact aussi bien sur le public que cette dimension du message en lui-même. Par exemple, la qualité de l'information qu'on donne, la qualité du contenu, la qualité des images, ça peut faire fuir un auditeur, un téléspectateur, comme ça peut le garder. Si vous proposez toujours aux jeunes qui veulent écouter des enseignements, des images qui ne sont pas très nettes, à un moment donné, ils vont dire, mais ils ne sont pas sérieux. Alors que le message que vous leur proposez est un message important qui peut avoir un impact sur le chemin de foi. Et donc, c'est cet élément-là que j'ai essayé de relever de mon travail. Et puis, cette communauté que j'ai rencontrée pendant mes études en France, pendant aussi mes périodes de service dans la diocèse de France, à Toulon, plus précisément, en tant que jeune communicant, tant que chrétien catholique, je me suis dit, mais quelle est cette communauté qui s'intéresse autant aux médias? Pourquoi au cœur de l'Église catholique, il y avait une communauté qui s'intéressait aux médias et puis qui évangélisait avec des moyens conséquents? Donc, ça a poussé un peu plus ma curiosité et à effectuer ce travail de thèse-là. Et donc, la conclusion, je viens de les mentionner tantôt, c'est la qualité de l'information, mais aussi le dialogue. Parce qu'on a tendance à croire que, parce qu'on est catholique, il faudrait qu'on parle son nom catholique. Alors qu'on apprendrait mieux si on parlait avec des médias dits profanes sur les techniques qu'ils utilisent, sur l'approche qu'ils mettent en œuvre pour pouvoir avoir un résultat. Voilà, si vous avez une émission qui a une grande audience à la télévision profane, d'État, au lieu de critiquer en tant que catholique, il faudrait regarder, mais quelle technique ils ont utilisée pour garder les jeunes, pour qu'il y ait autant d'audience? Et pourquoi nous, on n'a pas l'audience? La dimension morale, on va essayer de critiquer ça tout de suite, mais il y a la dimension technique aujourd'hui, puisque nous sommes dans une société dite de l'information, qui est importante. Et cette dimension technique, infocommunicationnelle, je pense que le moment est venu pour l'Église de pouvoir prêter attention à ça, voilà, tout simplement. C'est un coût. Effectivement, c'est un coût, mais Internet aussi a une structure, fondamentalement marketing, qui donne la possibilité, si on a des compétences, aux acteurs de pouvoir amortir le coût des contenus qu'ils publient. Voilà, et donc c'est cet élément-là qu'il faudrait maîtriser, et c'est ce qui est fait dans ces communautés-là. Voilà, donc il y a une école, il y a des formations qui sont données, on embauche des acteurs qui ont des compétences, de ce que le coût puisse être amorti. Voilà, le coût de la communication, on ne va pas tout de suite penser qu'il faudrait prendre un prêt pour acheter un tel matériel, mais non, Internet donne la possibilité, avec plusieurs techniques, de pouvoir amortir ce coût-là. Quand on parle de coût de l'information, de la diffusion de l'information par un média Internet, quand vous parlez de formation, ce jeune homme-là qui a appris la technique, comment monter, comment prendre, comment prendre une image et comment monter l'image, ce monsieur-là, il ne va pas se faire embaucher pour deux morceaux de pain. Non, mais écoutez, cette année, j'ai eu un Dominicain qui est venu nous donner une formation justement et avec Retraite pour la Ville, qui est une mission qu'il est proposée en France, il me disait qu'ils empochaient des jeux, même non-croyants, non-catholiques, pour qu'ils fassent le travail de communication. Le travail de communication, c'est un travail qui nécessite qu'il y ait des compétences, des personnes qui maîtrisent. Et puis, en retour, à cause de la qualité de l'information qu'il proposait, il y avait des personnes qui voulaient encore qu'il continue son travail et donc qui le soutennaient d'une certaine manière. Et donc, il ne faudrait pas qu'on soit assez avance sur ce côté de mettre en œuvre les compétences pour qu'il y ait un travail de communication qui soit effectué. Super. Wilfried Ablegui n'a pas encore fini. Il ne fait que montrer ses ongles, voilà, et ses orteils. Histoire de dire, attention, attention, l'Église aussi est aux aguets et est en train de se préparer pour que demain soit. Parce qu'aujourd'hui, on regarde les chaînes de télévision qui nous proposent ou les présences qui nous proposent des images, soit l'image est de qualité et le son n'est pas de qualité, soit le son est de qualité et l'image n'est pas de qualité. Mais quels sont ceux qui se posent la réelle question de savoir quel est le problème que rencontrent ces médias ? Aujourd'hui, on a Ecclesia TV qui est la télévision qui se positionne comme la toute première télévision catholique de l'Église de la Conférence épiscopale de Côte d'Ivoire. On a d'autres médias Annexe, Alpha Omega TV, on a on avait Sacérance Royale, on a pas mal de petites équipes de production qui sont là, mais on ne se pose pas la question de savoir comment faire pour aider ces médias à aller de l'avant. Je suivais Pasteur Tournassi qui disait oui, vous voulez une émission de télévision propre avec un dynamisme au niveau des images, ça vous plaît ? Qu'une caméra plante l'image et prenne dans-dessous toutes ses formes, vous êtes les premiers à critiquer, mais est-ce que vous savez combien coûte la collection Internet ne serait-ce que ça par mois à l'organisation ? Et puis, combien coûte une caméra ? Il a fallu qu'ils donnent cet enseignement pour que des chrétiens et des non-chrétiens viennent à la rescousse pour l'aider à avoir plus d'outils et à être plus à l'aise dans la production de ces parutions sur le net. Aujourd'hui, l'Église catholique, ma foi, on dirait qu'on vous dit faites de la télévision mais à vos frais. Je pense qu'en même temps, il faut savoir que la véritable question, c'est est-ce que les chrétiens catholiques eux-mêmes ont envie de pouvoir écouter les enseignements de leurs pasteurs, ont envie d'écouter l'enseignement de leurs bergers et si oui, qu'est-ce qu'ils font pour que tous ces bergers, tous ces pasteurs-là puissent avoir les outils nécessaires pour pouvoir continuer leur mission. Donc, là, je suis en train en même temps de m'adresser aux laïcs, aux laïcs qui sont peut-être portés à s'intéresser à des médias dits profanes qu'on a besoin de médias catholiques qui puissent faire un travail missionnaire efficace. Et donc, pour cela, il ne faudrait pas hésiter. Il ne faudrait pas hésiter à pouvoir soutenir déjà les anciens médias. Je pense à Radio Espoir, je pense à Ecclesia qui est en train de commencer son petit bout de chemin. mais il ne faudrait pas hésiter à les soutenir. Voilà, parce qu'on est en train de préparer l'église de demain. On est des jeunes aujourd'hui, on voudrait que l'église continue sa mission. Donc, il faudrait que on puisse... Ce n'est pas les moyens qui manquent. Moi, je connais des jeunes qui ont des iPhones, qui ont des grands téléphones portables aujourd'hui et qui coûtent vraiment cher. Et donc, je pense que si on fait ce sacrifice-là en achetant des téléphones portables qui coûtent cher pour pouvoir aider nos médias, je pense qu'on gagnerait beaucoup pour l'église et puis aussi pour la mission de l'église catholique en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a aussi le partenariat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des mécopeuses, des maquilleurs qui viennent dire attention, avant de sortir à la télévision, il faut se maquiller. Il y a des décoratrices, des décorateurs, des experts en éphémérite qui décorent, qui peuvent vous transformer un espace en deux ou trois mouvements avec leur expertise. On a des spécialistes de la lumière qui peuvent faire transparaître ce qui n'existait pas. J'en veux pour preuve, le tout dernier concert de Yodé et Syro, où les juges de lumière, mais vraiment, on fait... Ceux qui ont travaillé la lumière ont travaillé. Donc, celui qui sait qu'il a cette compétence peut se rapprocher des directions de ces télévisions-là pour leur dire, écoutez, moi, je me propose une fois par mois deux, parce qu'au niveau des médias non catholiques, non confessionnels, par exemple, c'est ce qui se passait. Une émission de midi, une émission du matin, le mec, il arrive et dit, bon, OK, je vous sers le petit déjeuner. Non, je veux habiller l'animateur, le présentateur, la présentatrice, je veux habiller l'équipe de production. Et c'est un partenariat. Après, on cite l'individu. Et lui aussi, par derrière, il a... Mais on a l'impression que les catholiques qui sont dans ce domaine-là que je viens de citer, la décoration, le mécopage, sont là et puis ils regardent, ils regardent, est-ce que nos amis de l'écriture de la TV vont plonger et on leur donne combien de temps, on leur donne deux mois pour qu'ils plongent ou bien nos amis de tels médias vont plonger et puis on est là, on regarde. Vous avez parlé tout à l'heure, citer Radio Espoir. On a lancé une opération de soutien à Radio Espoir mais les gens sont là, ils attendent de savoir comment est-ce que la radio va plonger et puis on ne parlera plus de Radio Espoir et puis quelqu'un va se quitter là-bas. Bon, je m'appelle Rick Fried, je crée une télévision, une radio, une nouvelle dimension pour permettre aux gens de vivre ce qu'ils auraient voulu vivre et qu'ils n'ont pas pu vivre avec le temps de Radio Espoir et aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut qu'on essaie d'aller ensemble dans ce sens-là comme vous venez de le dire pour qu'on puisse servir le Seigneur et puis servir un pont plat de l'héborgenisation dans notre pays. En tout cas, merci de nous communiquer les résultats de votre travail. On va certainement revenir dessus plus tard. Vous repartez déjà ? Oui, je reparte déjà parce que je poursuis mon cheminement dans une communauté religieuse. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape de pouvoir finir ma thèse de l'Octobre et donc je vais en stage. Mais ce que vous savez, les résultats que vous avez observés et qu'on sort, vous devez pouvoir les diffuser. C'est-à-dire, sortez un petit topo même sans donner le pourquoi du comment mais au moins les résultats de vos recherches en disant pour une meilleure télévision ou pour une meilleure événisation par les médias via lunettes, il faut, il faut, il faut. Ne serait-ce qu'en citant les éléments, c'est un fascicule de 23 pages, 24 pages. Ça va permettre au chapeau rouge de savoir de quoi est-ce que vous parlez, ce que vous avez envie de leur dire et puis une sorte de partenariat entre les chapeaux rouges de l'Occident et ceux d'Afrique pour qu'on puisse savoir comment est-ce que on peut travailler avec quelques idées dans ce sens-là et puis comment est-ce que des laïcs peuvent se proposer, proposer leur service en guise de partenariat gagnant-gagnant, B2B, pour que, effectivement, le travail soit fait parce que Google, DHL, il y a des structures comme ça qui ont été créées juste parce que des jeunes gens se sont assis, des stagiaires se sont assis et ils ont apporté chacun leurs compétences dans les domaines qui étaient leurs leurs et puis ça a donné, ça a produit une entreprise et ça a fonctionné. Aujourd'hui, là, on ne fonctionne plus seul. Oui, puisque vous avez parlé d'un thème qui est intéressant qui revient à chaque fois de mon travail, c'est les compétences. Comment mobiliser les compétences aujourd'hui au sein de l'Église, surtout dans le domaine de la communication ? Comme vous venez de le dire, en prenant l'exemple des décoratrices et autres, il y a des talents dans l'Église catholique. Il y a des talents dans l'Église catholique. Il faut juste trouver un moyen de pouvoir les mobiliser et puis l'une des réflexions que j'ai menées, c'est de mettre en place un lab, un peu comme ce qui est en train d'émerger en ce moment dans l'Église de France avec Optique Laboratoire qui a été fondée par un dominicain, Éric Salobi, où il parle de réseau, de réseau de réflexion sur les nouvelles technologies, comment utiliser les nouvelles technologies au service de l'humain, par exemple. Et puis, il y a une autre association de laïcs qui s'appelle Likinzetark qui, eux, utilise Internet pour pouvoir évangéliser, mais tout en centrant, en mettant l'accent aussi sur la dimension numérique. Bon, aujourd'hui, en Afrique, on parlera plus de partie de l'expérience des anciens. Bon, le constat que j'ai fait en arrivant, c'est écoutez les anciens, ils vous diront comment faire pour qu'à travers ce qui se fait déjà depuis 25 ans, ce que vous faites, Pierre Kipré, comment cela peut éclairer la nouvelle génération avec le nouveau média pour qu'on puisse faire un bon plat, pouvoir le donner. Est-ce qu'il faut tout de suite ouvrir un laboratoire de compétences infocommunicationnelles au sein de l'église pour que tous les jeunes qui ont des compétences puissent créer quelque chose pour pouvoir valoriser déjà, eux, leur talent ? Est-ce qu'il faudrait insister sur la qualité des contenus au risque de perdre l'essence même de l'évangile ? Donc, il y a vraiment toutes ces réflexions-là qui doivent être menées aussi bien par nos responsables que par des laïcs, par des communicants de l'église. Et donc, cela aussi peut être éclairé par l'expérience. J'insiste toujours sur cette notion d'expérience parce que vous savez, quand vous finissez un doctorat ou bien quand vous finissez de longues études, vous avez le sentiment que vous pouvez résoudre tous les problèmes de la communication. Ça chute à tout ! Alors que l'expérience aussi montre que le terrain parle plus fort que la théorie. C'est ici. Et donc, l'expérience de terrain que moi j'ai fait de trois semaines m'a permis aussi de comprendre qu'il y a un besoin qui est ressenti et qui est exprimé par les chrétiens, mais il y a une sorte de non-réponse aussi qui est donnée par les responsables de l'église, sûrement à cause des questions... Voilà, je ne pourrais pas entrer dans certains détails parce que je ne suis pas encore en donné prêtre ou je suis encore en chrétien. J'ai le maître de la chambre où vous avez suivi un pas mal d'éléments, mais en fait, vous êtes chercheur. Alors, je vais vous dire. Je suis chercheur tout à fait. Vous êtes chercheur et le chercheur, lui, n'a pas la langue de bois. Le dernier élément qui vous tient à cœur également dans ce que vous dites, c'est au niveau du contenu. Au niveau du contenu, ce n'est pas la matière qui manque. L'église a déjà formé ou bien la communauté elle m'a formé des médecins, formé des psychologues, formé des techniciens, formé des docteurs qui sont là et qui ont la matière. Et voir qu'il y a des novices ou des jeunes qui entrent et qui se mettent à bafouer des informations lues sur le net ou bien lues retenues à partir de certaines formations ou certains écrits, ils sont couchés là-bas et puis ne parlent pas. vous allez parler de l'euthanasie. Mais il y a un spécialiste de l'euthanasie qui est chrétien catholique, qui est là, qui a le savoir. Qu'est-ce qui vous empêche d'eux ? Ils vont dire mais ils ne nous ont pas fait appel. Non ! On fait un spot en disant on va faire une émission sur l'euthanasie. Et puis même si on ne vous a pas averti que l'émission a eu lieu et que vous voyez qu'il y a des hérésies ou des choses qui ont été dites qu'il ne fallait pas dire, vous avez la possibilité d'approcher la chaîne de télévision ou de radio pour leur dire écoutez, je loue déjà votre courage à vouloir parler de l'euthanasie mais il y a des sachants qui sont là. Moi par exemple, nous sommes dans une association et on serait disposé à vous accompagner, à vous aider, à vous éclairer pour parler de ce thème pour qu'on ait de bons contenus. Aujourd'hui, par exemple, en théologie, on a plusieurs prêtres qui ont des spécialités. Donc quand on veut, on cherche à partir de ces compétences-là et puis on prend le prêtre, il a fait Bible, on lui pose des questions en Bible. Il a fait la dogmatique, on lui pose des questions concernant son domaine de définition. Il a fait la morale, on le prend, on travaille avec lui. Il a fait la psychologie, on le prend, on travaille avec lui. Mais après, ceux-là ne sont pas les seuls thèmes de la vie du chrétien. Il y a d'autres thèmes sur la médecine, mais la médecine vue à partir de l'évangile. Tout à fait. La mécanique, l'entrepreneuriat, mais vue à partir de l'évangile. Qu'est-ce qui, moi, me fait courir ? C'est le Christ. C'est l'évangile. Comment est-ce que je peux entrer dans le business ? Comment est-ce que je peux entrer dans l'entrepreneuriat sans me laisser phagociter par le fait nous fait, par la corruption et puis être ferme en montrant du doigt ou en faisant parler des personnes qui sont passées par là sans se laisser biaiser, sans laisser ternir leur foi, même en politique, pour dire qu'on peut être de bons politiciens en étant de bons chrétiens ou de bons chrétiens en étant de bons politiciens. Donc, en termes de contenu, les images sont là. On peut bien travailler. Pour les émissions, on est tout petit. On n'a qu'à interroger ceux qui s'occupent de l'encadrement des tout petits et puis ça va se faire. Je pense que l'église nous aide pour tous les domaines que vous venez de citer là. La doctrine sociale de l'église, l'aide encyclique, nous aide à pouvoir nous engager dans la société sans avoir peur. Donc moi, aujourd'hui, je suis content de parler de la communication parce que c'est un domaine qui est important pour la vie de l'église et puis pour toute communauté, qu'elle se veut religieuse ou pas, mais c'est un élément qui est important. Comme je le disais tantôt aussi, l'un des résultats de ma recherche, l'un des concepts à mettre en avant, c'est le dialogue. Comme vous venez de le dire, s'il n'y a pas de dialogue, on ne peut pas se comprendre. On va regarder l'autre en passant ce qu'il fait est mauvais et puis nous, on est dans le vrai mais il faut qu'on s'ouvre aussi au dialogue. Aujourd'hui, on parle dans l'église de dialogue interreligieux, c'est pareil dans tous les domaines. Si aujourd'hui, j'ai 25 ans d'expérience, comment parler à un jeune qui a seulement deux mois d'expérience avec Internet ? S'il veut qu'on parle avec lui. Justement, s'il veut qu'on parle avec lui aussi, c'est ça. S'il s'ouvre. S'il s'ouvre. C'est tout ça en fait. Parce qu'en fait, entre savoir-faire et le savoir-être il y a une grosse différence. Dès qu'on a le savoir avec ses diplômes et qu'on sort, on pense qu'on peut faire-faire alors que ce n'est pas donné. Parce que pour savoir, c'est une chose, mais savoir-faire, c'est une autre chose et savoir-faire, c'est une autre chose et qui aboutit au savoir-être. Le savoir-être qui est le dernier degré qui est compliqué à gérer à ce niveau-là. On vous souhaite de pouvoir gravir tous les échelons et puis de nous revenir. Écoutez, on est dans les mains de Dieu. Je pense que c'est celui qui guide nos vies. Donc, on lui fait confiance. On fait confiance à Paris aussi. Alors, à l'attention de vos responsables, un chercheur, c'est un chercheur. Un chercheur n'a pas la langue du bois et un chercheur ne doit pas être traité comme un non-chercheur. Ce monsieur-là, vous avez accepté qu'il fasse de la recherche, accepté les conséquences de la recherche. Les conséquences de la recherche, c'est que quoi? Il développe un cerveau, actuellement, ça bouge, ça couvre à 240 à l'heure dans sa tête parce que quand on a fini de faire un petit travail, c'est un petit mémoire de BTS, mais quand tu as fini ton travail de BTS, on ne peut plus t'attraper. Licence, c'est grave. Master, c'est compliqué. doctorat, c'est encore grave. Donc, permettez qu'il fasse des sorties et puis encadrez-le. Il faut le recadrer si vous voulez, mais ne tapez pas sur lui parce qu'il aurait dit la vérité. Ça, ce n'est pas de sa faute. C'est vous qui l'avez mis à l'école pour cela et qui l'avez encadré pour cela. C'est pour qu'il devienne comme cela que vous l'avez mis à l'école. En tout cas, merci pour ce que vous faites pour la nouvelle génération. Merci aux spiritins. Merci également à vous qui acceptez de la lécolle. Merci. Comme je dis, on répond à un appel, le premier appel qui est celui de notre baptême à devenir apport de l'amour, apport de la paix et puis, il faut juste prendre un chemin. Prendre un chemin pour pouvoir faire de notre baptême quelque chose de beau pour l'Église et puis pour toute l'humanité. En gros, vous êtes en train de nous dire que les médias ou la médiatisation de l'information à partir de l'Internet n'est pas un péché. Non, je pense qu'on a fini avec ce débat depuis longtemps et ça, c'est le pape qui nous le disent. Lui-même, il est tout le temps sur YouTube. Le pape François aujourd'hui a un compte Twitter, il a des personnes qui gèrent le compte Twitter et qui publient des messages sur Facebook et le pape Paul VI, il dit que l'Église se sentirait coupable devant le Seigneur si elle n'utilisait pas tout ce que la nouvelle technologie pour pouvoir annoncer le message de Dieu. Et donc, c'est dire l'importance que cela représente déjà pour les autorités de l'Église et puis comme je l'ai dit en début, l'Église s'est toujours intéressée aux médias et puis aux technologies donc ce n'est pas un péché, au contraire, il faut le faire. c'est vraiment dangereux en tant que baptisé, ce serait même incompréhensible si on n'utilisait pas tous les moyens de communication pour pouvoir annoncer le message de l'Évangile. Voilà. Annoncer tous les moyens de communication, c'est-à-dire que vous avez une presse écrite, vous avez la radio, il faut ouvrir la radio, il faut ouvrir la télévision sur le même média, presse écrite. Vous avez une radio, il faut avoir une presse écrite à partir de votre radio, ce que Radio Espoir a, le club des amis, le journal des amis de Radio Espoir et puis une télévision qui se rapporte à Radio Espoir. Vous avez Ecclesia TV, vous devez avoir un journal, vous avez le droit de l'avoir, vous devez passer par là également, une télévision, une radio et d'autres médias sur les réseaux sociaux qui se relient à Ecclesia TV. C'est très important, frères et sœurs et puis merci à vous Mufrid pour toutes ces informations. Que Dieu vous bénisse. Bon retour à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.